J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo le débrief Uruguay-Corée du Sud, on rentre tout de suite dans le vif du sujet il y a pas mal de choses à dire, même si on est tombé sur un match assez embêtant c'est un match pour l'Uruguay, pour une sorte de passation de pouvoir entre une génération déjà assez expérimentée, Diego Godin, Luis Suarez, Edinson Cavani et qu'on sort et la passation de pouvoir vers la nouvelle génération Federico Valverde, Darwin Munez, etc. Donc on va revenir à la tuple, on va revenir côté coréen avec une équipe aussi très intéressante avec beaucoup de talent et en partie Hug Minson, le capitaine emblématique. Donc les amis, découvrons tout de suite le programme que je vous ai concocté en premier nous verrons les compos, deuxième le point historique, troisième nous verrons l'analyse en forme chronologique pour le résumé, le classement, etc. et puis enfin les tops et les flops. Allez les amis, on ne perd pas de temps, c'est parti ! La composition des deux équipes, on commence par celle de l'équipe entre guillemets qui reçoit Sergio Roche dans les cages, José Jiménez, Diego Godin pour la charnière centrale. On retrouve Mathias Oliveira et Martin Caceres qui seront les latéraux. Notre milieu de terrain, on retrouve Mathias Vecchiniu, Rodrigo Betancourt et Federico Valverde. Une attaque Fagundo Pedistri qu'on avait perdu un peu de vue depuis son arrivée à United et puis le prêt à la veste depuis 2020, Luis Serrez et Darwin Nunez pour l'attaque. Côté coréen, dans les cages, Kim Sung-Yoo, on retrouve en défense centrale les quatre autres teams. Donc il y a Jun-Soo, Min-Khae, Moon-Wan et Jung-Won. Voilà, c'est le patronine qu'on trouvera le plus en Corée, donc pourquoi il y a beaucoup de teams ? Ce n'est pas ironique du tout, c'est la réalité comme en France avec les Bernards, etc. Donc on retrouve pour le reste Jung, Wang, l'ancien Bordelais, non, ce n'est pas le Bordelais, c'est un autre. Hug Min-San, Lee, Jiung-Won-Song, Nao Song-Go et l'ancien Bordelais, Wang Yu-Joo. Voilà pour cette équipe coréenne qui possède beaucoup de talent sur le papier. Si on fait un petit point historique des rencontres, il y a eu deux rencontres entre ces deux équipes en match officiel. Une en 90 avec une victoire sur la plus petite des démarches pour l'Uruguay, c'était déjà en Coupe du Monde. Et puis une en 2010 pour un huitième de finale de Coupe du Monde où on avait vu la victoire de l'Uruguay de Buzyn et donc la qualification pour les quarts de finale. Il y a eu quelques rencontres amicales dont en 2018, en 2014 pour les plus récentes, une victoire coréenne de 1 et une victoire de l'Uruguay 1-0. Donc voilà, sur le bilan c'est un peu kiff-kiff, c'est avec les matchs à Nico, autrement ça tourne à l'avantage de l'Uruguay. Donc les amis, découvrons l'analyse, allez, on part tout de suite là-dessus, perdons pas de temps. Alors on va avoir d'entrée des Sud-Coréens, vouloir directement mettre la pression sur l'Uruguay. Dès l'engagement, on va taper un grand coup de patte dans le camp uruguayen, ça montre l'envie de mettre la pression directement, ça montre les bonnes envies. On se dit on commence sur un beau match. Les Uruguayens vont donc rester regroupés derrière, mais malheureusement vont laisser un peu trop d'espace à mon goût. Donc voilà, si on regarde d'un point de vue physique, on voit des Sud-Coréens ayant un énorme déficit physique, de gabarit, etc. Mais ils arrivent à le combler grâce à une envie, grâce à de l'agressivité et puis aussi à de l'anticipation. C'est aussi peut-être ces plus petits gabarits qui leur permettent de se glisser dans les brèches. En tous les cas, peut-être. C'est à voir, on pourrait ouvrir le débat, mais il n'y aura pas assez de temps pour en parler. Donc malgré tout, malgré une assez grosse pression côté Corée du Sud sur la cage uruguayenne, c'est les Uruguayens qui auront la première réelle occasion. D'ailleurs, ils vont s'infiltrer dans le camp coréen à la quinzième minute. Première réelle séquence de possession de balles. Et puis, ils vont mettre en place un schéma tactique assez intéressant. On a des joueurs derrière qui savent assez bien relancer. Diego Godin, Jiménez, etc. Donc on permet de mettre un long ballon devant. Comme on a un déficit physique de gabarit côté Coréen, les relances ne vont pas être très bonnes. Surtout qu'on manque de vigilance aussi Coréen. Donc ça permet de remonter le bloc. Et les ballons vont revenir. Et donc on aura gagné plusieurs dizaines de mètres. Et on peut se remettre dans l'avancée. Donc ça, c'était assez intéressant à voir. Il faut le dire. Donc après cette vingtième minute, on va avoir des Uruguayens qui vont prendre le jeu à leur compte. On va avoir des Coréens qui vont être assez en retard sur le pressing. Ou qui, en tout cas, ne vont pas le faire. Ne vont pas les presser les défenseurs. Et qui vont avoir tout le temps, comme je vous le disais, pour allonger les ballons comme il faut. Et donc pouvoir remonter le bloc. C'est ce que je vous le disais tout à l'heure. Donc ils sont tranquilles. Ils sont dans un fauteuil. Les Uruguayens, après la vingtaine de minutes. C'est peut-être aussi la fatigue. Côté coréen qui fait ça. On a eu une grosse entame, une grosse vingtaine de minutes. Donc peut-être qu'après, on perd vite le ballon. On est émoussé. Et puis on se met vite en difficulté. Puis la confiance, on la perd vite. Assez après avec la fatigue. Il faut le dire. Une première période assez intéressante. Avec quelques situations, quelques occasions. Mais pas de réelle situation. En seconde période, ça va être un peu plus embêtant ce match. On va vraiment s'ennuyer. On va être sur des longues séquences de possessions stériles. Un coup, en début de deuxième mi-temps, côté sud-coréenne. Puis après côté uruguayenne, à partir de la 65e, 70e minute. Heureusement que sur les fins de match, on a eu un peu plus d'amusement. Sur les fins de mi-temps, à la 40e, 45e, on a eu à la 45e plusieurs. La pression un peu sur la cage coréenne. Et aussi des beaux contre côté coréen. Et puis en fin de match aussi, c'est un peu débridé la fin de match. Heureusement, on s'est amusé. Et heureusement, ça nous a fait plaisir. Parce qu'autrement, on s'en est vraiment embêtés. On aurait regardé le chrono et attendu la fin du match. Et puis on a eu notre Omar D'Afrancesca national au commentaire. Qui nous a mis de l'ambiance. Des fois, je ne suis pas fan. Mais au moins, ça nous a permis de ne pas nous embêter réellement. Donc, on va regarder quelques palettes que je vous ai préparées. Si on regarde Darwin Nunes sur ce match, il a été décevant. C'était un peu un passage de flambeau avec l'expérience. Lui qui est le maître à jouer côté uruguayen. On voit qu'il a touché à peine 18 ballons en première mi-temps. Et puis, pas forcément sur le devant de l'attaque. Beaucoup dans son propre camp. C'est bien aussi pour décrocher, pour essayer de trouver des failles. Mais c'est un peu un pas assez. Lui qui connaît sa qualité de percussion, de vitesse, etc. Donc, si on regarde sur l'ensemble du match. On voit un dernier, Darwin Nunes avec une pauvreté techniquement ballon au pied. Il n'a réussi que 55% de ses passes. Il a souvent fait beaucoup de passes vers l'arrière. 11, pour être précis, sur les 20 qu'il a fait. Il n'en a pas fait beaucoup. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. Je le disais déjà tout à l'heure. Et 9, vers l'avant. Mais on le voit. Donc, quand un joueur comme Darwin Nunes est en difficulté. Toute équipe est assez en difficulté. Parce que ses maîtres à jouer. C'est lui qui doit peut-être orienter le jeu avec un Federico Valverde. Qui doit peut-être aussi emmener des étincelles. Et là, on voit la difficulté sur ce match. C'est aussi peut-être que le courant a posé. Pas mal de problèmes, il faut le dire aussi. Voilà. Donc, si on regarde une state expected goal, c'est assez intéressant. Donc, on a 0,55 expected goal côté coréen. 0,49 côté Uruguay. Pas de but. C'est sur l'ensemble du match. Donc, ça fait un total dans une expected goal sur l'ensemble du match. Si on additionne les deux équipes, c'est très pauvre. Ça montre qu'on s'est vraiment embêté. Donc, si on regarde ce graphique que je vous présente. On voit les situations d'attaque. Pas mal de situations sur le début de match. Sur le début de match. Puis, sur la fin de première mi-temps. Et sur la fin du match. Mais on voit quand même qu'il y a eu plus de situations de part et d'autre en première mi-temps. Donc, en deuxième, je l'ai remarqué sur le début de la Coupe du Monde. On s'embête souvent en deuxième période. Un peu moins en première. C'est le manque de fraîcheur, etc. C'est peut-être ça. Et c'est bien le problème de faire une Coupe du Monde en plein milieu d'année. Avec aucune préparation. On voit aussi côté coréen. Pour le coup, que les changements ont fait du bien. Parce que à la 75e, on voit un triple changement. Et on voit que les coréens vont avoir quelques situations à ce moment-là. Donc, ça a porté un peu ses fruits. Même si on a eu 0 but au final. Donc, les amis, regardons le tableau de bord tout de suite. Donc, 49% de possession de balle pour l'Uruguay. 38% pour la Corée. On a 13% de situations de matchs où personne a le ballon. De temps perdu, dirons. De temps de jeu qui n'est pas effectif. Ça remonte un peu. Sur le début de Coupe du Monde, on était à 8-9%. Là, ça fait quelques matchs. On revient à 13%. Voilà pourquoi il y a beaucoup de temps additionnel. Et je ne suis pas compte. Ça évitera que beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs, font perdre du temps. Je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres vidéos. Peut-être un peu sourd. Donc, pour le reste, on a eu 0 but de part et d'autre. De toute façon, passons à la suite du tableau. Les tirs dans ce match, 10 tirs côté uruguayen, 6 côté Corée du Sud. D'ailleurs, pour cela, le match est dans l'histoire. C'est la triste stat qui fait rentrer ce match dans l'histoire du mondial. C'est une première en Coupe du Monde au XXIe siècle qui a un match où il n'y a pas de tir cadré de part et d'autre. Il faut le noter. Petite stat historique. Donc, on voit la pauvreté de ce match. Bon, les tirs à l'intérieur, 7 du côté uruguayen, 1 côté coréen, 5 tirs hors de la surface côté coréen, 3 uruguayens. C'est assez flatteur quand même. J'aurais pensé qu'il y aurait eu plus de tirs à l'intérieur parce que les coréens étaient souvent dans la surface. Ils n'ont peut-être pas tiré aussi. La suite du tableau, un carton jaune de chaque côté. C'est assez propre. On n'a pas eu de carton rouge depuis le début de cette Coupe du Monde. Je crois sur la journée de vendredi. On en a eu là avec le fameux match Iran-Pélgian. On n'en avait pas eu autrement. Cette faute côté uruguayen, 10 côté Corée du Sud. Là aussi, on fait un peu plus de fautes quand on manque de fraîcheur. Un seul enjeu dans le match. On voit qu'on n'a pas beaucoup tenté. Il n'y a pas eu beaucoup de créations offensives. On se retrouve souvent en jeu, on prend des risques. C'est normal. Côté passes, 528 à 419 pour l'Uruguay. On est à un peu plus de 80% de précision de passes côté uruguay. 85, je dirais. On tourne toujours aux 90 quand on veut espérer le match. À peu près pareil côté courant, peut-être un tout petit peu moins. Côté centre, 16 et le côté uruguayen, 19. Côté sud-coréen. Côté uruguayen, ça aurait été intéressant d'en faire plus. Parce qu'il y a un déficit de gabarit côté coréen. Et quand on a des gabarits en attaque, Louis Suarez qui a gagné, etc. Il aurait peut-être fallu le faire là-dessus. 4 centres réussis côté uruguay. 3 côtés coréen. Les renversements de jeu réussis 10 côté uruguay. 9 côtés coréen. En parlant de statistiques à ce moment-là, je me permets de mettre le point là maintenant. C'est que je pense que la courrie avec ce déficit de gabarit. Mais l'avantage d'avoir des joueurs qui vont très vite. Ça aurait été peut-être judicieux d'être tout le temps en défense regroupée derrière. Et de jouer des contre-attaques parce qu'il y en a un déficit de vitesse côté uruguayen. En défense. Ils l'ont fait à certains moments. Ça a été très très dangereux pour l'Uruguay. Mais pas tout le temps. Peut-être que ça aurait porté ses fruits de le faire un peu plus. Donc coup de pierre était 4 à 3 pour l'Uruguay. Coup franc 10 à 8 pour l'Uruguay. Voilà pour le tableau de bord. Donc l'homme du match, Federico Valverde. Le malheureux Federico Valverde qui a touché le montant, la transversale. Les pierres peut-être. On va pas être tâtillon là-dessus. C'est un des seuls qui a essayé de faire bouger un peu ce match. Qui l'a rendu assez intéressant. Heureusement qu'il était là. Félicitations Federico. Bon, le classement de la phase de groupe. De ce groupe-là après la victoire du Portugal dans la suite de la journée. Qui est tout seul en tête 3 points. Uruguay, Corée du Sud 1 point. Égalité 2ème et 0 point pour l'Irana. Heureusement pour l'Irana qu'il y a eu ce match nul. Ce qui leur permet entre Coréen et Uruguayen. Sud-Coréen et Uruguayen. Ça leur permet de pouvoir croire encore le Portugais. Lui en cas de victoire au prochain match, sera officiellement qualifié. Les amis, les tops et les flops, c'est maintenant. Premier top, Federico Valverde. Le mieux de terrain madridienne a été l'un des rares joueurs. A cette mi-re d'évidence dans cette rencontre. En effet, il a essayé de mettre du rythme. A tenté plusieurs fois sa chance. Dont une qui a malheureusement terminé sa course sur la transversale. Voilà, c'est un pur talent. C'est un krach. Il est encore très jeune. Et il a déjà un palmarès extraordinaire avec l'Oréal. Et qui continue comme ça. C'est la nouvelle génération uruguayenne. On part de passage de flambeau encore une fois. Le deuxième top, c'est l'arbitre de la rencontre. Lui aussi dans l'histoire. Comme l'arbitre du fameux match Belgique-Canada. C'est la première fois que je mets un arbitre top dans cette coupe du monde. Dans cette deuxième du nom pour la Cime-José. Surtout M. Clément Turpin que j'ai souvent mal aimé, mal traité. Sûrement dans mes vidéos en mettant en flop. Vous le savez. Donc voilà. Il est rare de dire qu'un arbitre réalise une très belle performance. Surtout quand il s'agit de M. Turpin. Oui, on le sait. Surtout quand ça vient d'un Lyonnais. Vous le savez comment je suis. Souvent décrié en France pour ses décisions pas toujours impartiales. Il a sur cette rencontre fait taire les critiques. Faut l'avouer. En effet, il a beaucoup laissé jouer. Il a su toujours prendre les bonnes décisions. Même celles compliquées. Il pouvait changer le cours du match. Félicitations M. Turpin. Qu'il continue comme ça. Et qu'il revienne encore plus fort pour la Ligue 1. En Ligue 1, je ne sais pas. Il n'est pas très bon. Mais quand c'est sur la scène européenne et internationale. Qui plus est l'un coup du monde, il est très bon. On ne va pas espérer qu'il soit en arbitre en finale. Ça voudrait dire que les bleus sont éliminés. Autrement, s'il n'y a pas les bleus en finale. Pourquoi pas ? Ça fera au moins la France représentée. Ce n'est pas que en ce moment, vous allez dire. En ce moment, je suis assez clément sur l'arbitrage. Je ne casse pas trop l'arbitre. Les arbitres en ce moment. À part quand c'est vraiment trop. Alors d'habitude, je suis tatillon. Ce n'est pas parce que l'arbitrage français et international est en deuil. Malheureusement, avec le triste décès de M. Hamel. Je souhaite de reposer en paix. Et que j'adresse mes condolences à la famille il y a une dizaine de jours. Et à ses amis. Mais c'est qu'en ce moment, l'arbitrage ne m'énerve pas trop. Et est assez respectueux. On va dire ça comme ça. Donc il faut dire les choses quand elles sont. Il faut être toujours objectif. Surtout sur ce match. On a vu M. Turpin laisser beaucoup jouer. Et ça, j'ai adoré. Parce que franchement, des fois, on ne casse pour rien du tout le jeu. Et ça devient n'importe quoi. Le flop, Darwin Nunez. S'il est souvent décrit comme étant le nouveau crack de la sélection uruguayenne, l'attaquant des Watts ne s'est pas montré à son aise dans cette rencontre. En effet, sa prestation nous a fortement déçus. Son apport offensif était faible. Il était très pauvre. Et ses qualités techniques, à peu santes. Alors qu'on comptait sur lui pour pouvoir mettre le feu à cette rencontre. Heureusement, son collègue et compatriote Federico Valverde était là, lui, pour animer un peu ce match. Chers amis, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Maximum de likes, abonnez-vous, commentez-vous. Et je vous dis qu'échelle Palli, à la prochaine pour de nouvelles aventures.